Les Cures du Livre des Actes des Apôtres Actes 5, versets 34 à 42 En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Thodas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. « Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes, de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Psaume 26, 27, verset 1, 4, 13 à 14 J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûre, j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en ce vendredi de la deuxième semaine du temps pascal, Le Seigneur nous montre que nous n'avons plus rien à craindre. Que nos désespérances, nos tristesses, notre manque de foi ne doivent plus avoir aucune prise sur chacun et chacune d'entre nous. À travers l'évangile que nous voulons d'écouter, le Seigneur nous montre qu'avec un tout petit peu de foi, avec un tout petit don, il est capable de nourrir une foule entière à sa tiété. En effet, dans cet évangile, on voit comment le Christ enseigne tous ceux qui viennent d'écouter. On voit comment Jésus donne la parole du Dieu véritable à ce peuple en soif de la vérité. Et le Christ ne fait pas que les nourrir spirituellement, les nourrir intellectuellement. Il les nourrit aussi humainement, charnellement, matériellement. Quand il est sur cette montagne, il demande à Philippe « Comment pourrions-nous nourrir une foule aussi grande ? Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Le Seigneur s'inquiète et de l'esprit et du corps. Il sait bien ce qu'il va faire, mais il veut montrer à ses disciples que lui est capable de transformer le tout petit peu qu'on peut lui apporter en beaucoup. Alors, Philippe, qui réagit humainement, lui dit « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Et André ? Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant demande ? Alors, le Seigneur, en véritable chef d'orchestre, en véritable manager, demande de faire asseoir les gens. Effectivement, l'herbe à cet endroit était abondant, ce qui permit aux gens de s'asseoir sans se faire de la peine. Ils s'assirent, et l'évangéliste nous précise qu'ils étaient environ 5000 hommes. C'est vraiment un grand risque de faire asseoir 5000 personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons. Mais, mes frères et sœurs, investir en Jésus n'est jamais un risque. C'est l'assurance de recevoir au centuple tout ce qu'on a mis en lui. Alors, il prend ses pains, il rend grâce à son Père, notre Père qui est aux cieux, et il distribue le pain aux convives. Tous mangent à leur faim, il leur donne même aussi du poisson. Et il y a beaucoup de restes. Cette histoire, mes frères et sœurs, que nous connaissons très bien, veut juste nous signifier que nous devons avoir la foi de ce jeune garçon qui a apporté ses pains et ses poissons. Étant des êtres ressuscités, la puissance de Dieu n'est pas en nous-mêmes en tant que telle. C'est-à-dire que ce n'est pas de nous que naît la puissance de Dieu. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des femmes. Mais, le mérite que nous avons, mes frères et sœurs, c'est de faire reposer cette faiblesse humaine sur le roc qu'est Jésus. Voilà la grâce que nous avons. La vie de ressuscité que nous devons vivre ne repose pas sur des acquis humains, mais repose exclusivement sur les acquis divins présents dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'hésitons pas à lui apporter nos cinq pains et nos deux poissons. N'hésitons pas à lui apporter nos corps, notre âme, notre esprit. N'hésitons pas à lui apporter nos petits biens matériels, notre pauvre intelligence, notre sagesse limitée afin qu'il les fructifie et les rende tellement abondants que tout le monde entier ne suffirait même pas à les contenir. Alors, ne disons plus, je ne peux pas. Ne disons plus, c'est plus grand que moi. Mais disons, si seul je n'y arrive pas par la grâce de Jésus ressuscité, j'y arriverai et pour moi, et pour ma famille, et pour mes frères et sœurs, et pour ma société, et pour mon pays, et pour le monde entier. Voilà la nouvelle dynamique, voilà la nouvelle attitude que nous devons avoir en tant que frères et sœurs du Christ ressuscité. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accordent pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage FR ? ...